Ce samedi du week-end de Pentecôte, c'était déjà la 6e édition de FestiFamille, un rendez-vous annuel que les familles de Lonne-Plage et plus loin ne veulent surtout pas louper. C'est un moment festif où petits et grands peuvent s'amuser ensemble à travers différents univers de jeux. C'est aussi un moment de convivialité, une sorte de parc d'attractions éphémères qui durant toute une journée met les participants en mode lâcher-prise du quotidien. L'idée de cette manifestation, c'est d'accueillir l'ensemble de la population lonoise et les extérieurs autour d'une manifestation, autour du jeu, ouverte à tous, gratuite surtout. FestiFamille est donc une journée exceptionnelle concoctée par le centre socioculturel Dulcy September en partenariat avec la ville de Lonne-Plage et ce n'est pas parce que c'est gratuit que le contenu a été négligé. Sur l'espace plein air, on trouve pas moins d'une vingtaine de structures gonflables dans lesquelles les enfants s'en donnent à cœur joie. Pour les enfants, effectivement, on a beaucoup de jeux gonflables, mais en fait, l'idée première, c'est de créer des animations aussi par tranche d'âge pour éviter justement les chocs entre enfants sur une structure gonflable, mais en même temps aussi proposer des attractions, des jeux où la famille peut jouer ensemble. Outre les structures gonflables, le trampoline à élastique, où comme on le voit sur ces images, c'est un jeu d'équipe, tout un monde de jeux attendait les participants à l'intérieur de la maison de l'enfance où différents univers permettaient là encore de s'amuser en famille. On a pour les plus grands, pour les adultes, tout un espace bistrot dans lequel on peut retrouver des flippers, un jeu de palais et plein d'autres choses. Plein d'autres choses en effet, comme des baby-foot, où celui qui gagne n'est pas forcément celui qui a le plus d'expérience, une table de ping-pong d'où s'échappe régulièrement la balle, le fameux jeu de palais avec une stratégie déstabilisante, ou bien encore ce jeu de mesure de la force de frappe d'un coup de poing. Attention, il y a là des champions de la discipline. Toujours dans cet espace bistrot, des jeux vidéo anciens que les moins de 30 ans n'ont pas connus, des jeux plus récents qui permettent de rejouer la coupe du monde de football, un peu plus loin, une initiation à la conduite d'une moto futuriste, ou bien encore ce jeu vidéo où le joueur est embarqué dans une guerre interstellaire. Le principe, c'est simple, il faut tirer à peu près sur tout ce qui bouge. Les plus petits avaient aussi leurs espaces de jeu, notamment ici avec une activité motricité, ou bien encore là dans une promenade épique, tandis qu'ailleurs on s'adonnait à la pêche aux canards de bain. Tout un bataillon d'agents de la ville et de bénévoles ont rendu cette journée possible. Effectivement, j'ai beaucoup de partenaires qui viennent en préparation du FestiFamille. Le jour J, une quarantaine de bénévoles, une quarantaine de salariés. On est 80-90 à encadrer la manifestation, une manifestation en sécurité. Aucun enfant ne peut repartir seul, sans un adulte. Et chaque structure, chaque stand est tenu par minimum deux personnes pour la sécurité de tous. En tant que parent, moi-même, la sécurité c'est l'enjeu essentiel pour qu'il y ait zéro blessé et aucun enfant qui se perd sur la manifestation. Quel que soit l'âge des participants, il n'était vraiment pas possible de s'ennuyer à ce FestiFamille, à moins que ce ne soit un jeu.